Petit papa, voici l'ami carême, car te voici déguisé en soldat. Salutations mes chers amis, j'espère que vous allez bien, surtout au paradis, j'arrive pas à pousser cette putain de caméra. Il est bien ce trépier, mais il est un petit peu chiant, mais pas te mentir. Moi les amis, d'actuellement 10h10, nous sommes levés aux alentours de 8h, 8h30 je ne sais plus exactement. Les enfants sont levés quasiment en même temps que nous, Laura est déjà partie au travail. Les enfants ont déjeuné, ils sont en train de jouer dans la salle du jeu. Et depuis ce matin, j'étais un petit peu au téléphone avec ma mère, oh j'ai un bouton au steak. Avec ma mère, je regardais les actualités concernant les manifestations d'aujourd'hui. Grosse manifestation de ton pays pour les libertés, pas contre le vaccin, mais pour les libertés. Mon père, mon beau-frère, ma soeur, plusieurs personnes que je connais vont manifester tout ça. Nous on a les enfants, on va pas aller manifester avec les enfants, bien évidemment. J'ai déjà manifesté la semaine dernière, mais ouais c'est chaud patate là. C'est chaud patate, après comme j'ai dit dans mes vlogs, je vais pas faire... Déjà j'ai pas envie de faire de propagande parce que j'en ai rien à foutre de vous influencer ou quoi que ce soit. Mais on est là pour discuter de choses sympas. Et parmi les choses sympas, nous avons une livraison. J'ai reçu ce matin mon petit colis Bench & Cigar. J'ai commandé sur le site Bench & Cigar un t-shirt. J'espère que la taille ça va aller. Parce que tu sais quand tu commences sur internet, t'es jamais sûr. Mais j'ai commandé un petit écharpe Bench & Cigar. La qualité est pas mal. Je vais enlever ce t-shirt pour le mettre. Bench & Cigar, c'est une boutique en ligne qui a été propulsée par le YouTuber, enfin l'athlète, et ensuite YouTuber et coach sportif Baptiste Marchais qui est un Gaulois déterminé, et qui a lancé comme ça sa petite gamme de fringues et tout ça. Et j'ai commandé un t-shirt sur sa boutique. Alors, j'ai pris du XXL. Peut-être un peu trop grand. Ah non, ça va. De toute façon, un coup au lavage, il va rétrécir le bordel. Voilà. Bagnole, barbecue, cigare. Est-ce que je fume des cigares ? Oui, ça m'arrive. Pas tout le temps, mais ça m'arrive une fois de temps en temps. C'est sympa. Je vais à la civette. J'en prends plusieurs. Mon père m'avait fait une boîte à cigares et tout ça. Et voilà. Après, ça fait un moment que je n'avais pas fumé parce qu'avec les maux de tête que je me prends et tout, c'est pas super. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai reçu. Alors oui, je le trouve un petit peu grand. Il est limite un tout petit peu grand, donc il faudra qu'il passe un petit coup au lavage et après ça sera bon. Ouais, un petit coup au lavage et après ça sera bien, je pense. Les amis, au programme de cette journée de ce samedi 24 juillet, je crois, je viens d'avoir Libye. Je viens d'avoir Léo au téléphone, déjà. Ouais, il faut juste qu'il soit un petit peu plus serré. Donc je vais le passer à 60 au sèche-linge et il va rétrécir et ça sera bien. Oui, donc je disais, j'ai eu Léo au téléphone, j'ai eu Libye sur WhatsApp avec le téléphone de ma mère. Apparemment. Bref, je disais, oui, j'ai eu les enfants au téléphone, ils veulent toujours pas rentrer à la maison. Donc, visiblement, ils rentreraient lundi. Bon, après, c'est eux qui vont. Au programme d'aujourd'hui, il n'y avait plus cette nuit. Ce matin, c'est un peu nuageux et tout ça. Ils avaient annoncé de façon une ambiance un peu orageuse. Donc voilà, c'est pas étonnant. Mais voilà, je n'ai pas pu tourner de facecam hier parce que voilà, il y a les enfants à la maison et tout. Je suis avec eux, donc forcément, je peux pas m'isoler sur le PC ou quoi que soit pour tourner de facecam. C'est un peu plus compliqué de le faire, mais c'est pas grave. Mais mon vlog est en ligne depuis ce matin. Je l'ai monté hier soir et ça, c'est une excellente et très belle personne. Laura, elle est au travail jusqu'à 14h, voire 14h30 le temps qu'elle rentre. Et on a déjà fait le chèque de banquière, donc on a pas besoin de retourner sur Saint-Dieu ou quoi que ce soit. Et on va sûrement aller promener cet après-midi avec les petits-enfants. J'ai aussi eu ma mère au téléphone et qui m'a dit qu'au niveau des périscolaires, parce que ma mère bosse en périscolaire, ma soeur bosse en périscolaire et directrice et tout, qu'au niveau des périscolaires, le pass sanitaire commençait vraiment à foutre le bordel parce que les sorties, du coup, doivent être annulées, c'est un vrai cirque pas possible. Enfin voilà, parce que même les animateurs qui voudraient se faire vacciner, du coup, ils ont pas complété leur parcours vaccinal et du coup, n'ont pas le pass sanitaire avant au moins une semaine, deux semaines. Donc du coup, toutes les sorties avec ces animateurs sont annulées. Enfin, c'est un vrai bordel. Bref, comme je vous ai dit, on va pas parler de ça, on va pas parler de ça, calmons-nous, parlons d'autres choses. Comme le fait que ma barbe soit une très très belle personne et je vais aller la lisser. Et je vais vous filmer ce lissage de barbe pour vous rendre fou, folle ou quoi que ce soit. Et j'ai aussi mes chaussures à la maison. Visiblement, il est dit que c'est absolument scandaleux, que je mérite le bûcher, que je mérite d'être emmené dans un goulag pour porter des chaussures à la maison. Oui, c'est vrai, je suis un très mauvais père, j'ai des chaussures à la maison. Comme j'ai déjà expliqué, j'ai des hernies discales, j'ai des douleurs au disque, au niveau du dos et tout ça. Et marcher pieds nus me fait terriblement mal. Parce que les vibrations du sol dans mon talon qui remonte jusqu'au bas du dos me font souffrir. Et les chaussons que j'avais, Cacahuète me les a mangées. Donc du coup, je reporte mes chaussures à la maison et j'ai plus de chaussons. Faudrait que j'en rachète, voilà. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que ça peut te foutre ? Tiens ! Tiens ! Ah, tu vas goûter du poil aujourd'hui, moi je vais pas te mentir. On l'a dit, tu vas goûter du poil. Allez, vas-y, vas-y, là. Putain, vas-y. Oh, tu m'énerves. On va aller chercher la brosse à lisser. On va aller lisser cette barbe pour voir jusqu'où elle descend. Parce qu'elle est longue, mais quand elle est pas lissée, elle est frisée. Et quand elle est frisée, elle paraît plus petite. Alors qu'en réalité, c'est une excellente personne, cette barbe. Regarde, tu vas te poser là, comme ça tu vas te calmer. Putain, détends-toi. Détends-toi, je te dis. Bon, ce fer à lisser, c'est là. Donc c'est un fer à lisser spécial barbe. Et puis les gens vont se dire, « Ah, faut pas le faire, ça va détruire ta barbe ! » Ouais, c'est bon, je le fais pour une fois, c'est pas un drame. Une fois, je le fais, c'est bon. Ça chauffe. On va voir ce que ça donne. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est une belle personne, cette brosse ? Alors, je vous ai dit hier que j'avais mal au cœur. Aujourd'hui, j'ai plus mal. Je vous l'ai dit que ça allait mieux. Nous attendons que ça chauffe. On attend ensemble. Je ne couperai pas la séquence. À part si je la coupe à l'avance, je ne me rends pas compte. Parce que je montre toujours les vidéos, en fait, je progresse dans le montage de la vidéo. Enfin bref, on s'en fout. Je te sens déjà tout émoustillé, là. Je sens que là... Sur Twitter, ils sont déjà entendus. Ah, il m'a tenu de le beurre, regarde ! Il y a des petits poils. Attends. Apploved. Apploved, bah il y a de rien. Tu peux utiliser ça. J'ai vu qu'une... Marine Adams a utilisé mes photos pour commenter les publications de certaines personnes. Tu peux utiliser ça quand quelqu'un dit une connerie. On est à 99 degrés. 99. C'est d'avoir bossé en Suisse, j'ai pris l'habitude de dire 90, 70... 80, non pas trop. Parce que 80, c'est plus dans le canton de Valais, etc. Mais... Qu'est-ce que tu te dises ? Attends, hein, je suis désolé, hein, vous êtes obligés d'attendre avec moi, hein, ça chauffe. Ah, je suis... Aujourd'hui, je sais pas, je suis un peu remonté, là, je suis un petit peu... Non, il y a vraiment trop grand le t-shirt. Ça baille. Parce que... J'ai pas assez de muscles. On a encore dit hier que j'étais trop gros, que c'était moche, mais je préfère être comme je suis, tu sais. Je préfère donner envie... Que pitié. Je préfère avoir le physique que j'ai, voilà. Même si je sais que c'est abusé. Dans tous les cas, je préfère être... Gros, comme ça. Ouais, non, il est vraiment trop grand le t-shirt. Faut que je le lave. De toute façon, de toute manière, je vais pas le porter, je l'ai même pas encore lavé, de toute manière. Ah, je vais porter un truc, je l'ai même pas lavé encore. Ah, c'est un scandale, c'est un scandale ! Bon, les enfants vont se demander ce qu'il se passe. Viens, papa qui est en train de péter un câble. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On lisse la Sainte Buber, la Sainte Bird, la Sainte... Oh, la Holy Bird. T'as vu, comme ça fume. Et pourtant, je l'ai pas mis à fond. Je la lave tous les jours, ma barbe. Avec un shampoing spécial. Ah, la vache, c'est vrai qu'elle est grande. Et elle descend en bas. J'ai des petits nœuds derrière. Je vais peut-être l'attacher. J'ai un élastique quelque part, hein ? Oui. Oh, c'est beau. Oh, c'est une belle personne, cette barbe. Oh, la vache. Regarde-moi ce que ça donne. Oh, c'est excellent ! Oh, je suis... Je suis tout flex. Je suis tout émostillé par cette longue barbe. Encore rien ! J'ai vu un tweet qui a dit... Mais c'est quand qu'il va raser cette putain de barbe ? Ça fait vraiment dégueulasse. Mais je sais, mais je m'en fous. C'est ma vie, c'est mon corps. Je fais ce que je veux avec mes cheveux et ma barbe. Putain, je suis sûr que t'as envie de la caresser, là. Hé ! Regarde. Toi qui fantasme sur ma barbe tous les jours. Qui la critique sur Twitter tous les jours. Un petit poil, là. Regarde, je suis sûr que t'as envie de faire ça. Mais que tu ne peux pas le faire. Car ce n'est pas toi qui vis avec moi. C'est Laura. Il y a un petit trou, là. Il faut que j'allais chez le barbier, de toute façon, qu'il me refasse correct. Ah, vache, ouais. Ah, c'est beau ! Ah, c'est une excellente personne, cette barbe. Bon, je vais remettre mon autre t-shirt et je vais mettre l'auto-salle. De toute façon, j'ai les linges à ranger. Il y a trois jours où je lui ai dit que je dois ranger le linge. Eh bien, là, je dois vraiment le faire. Je dois ranger la guisine, zinz, 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 zinz. Parce qu'il y a le vrai, quand il y a le rendre du travail, je veux que tout soit arrangé et que tout soit propre. Hop ! Oh, c'est beau. Faut que je fasse une story. Faut que je fasse une photo. C'est beau. Je suis en train de faire une photo. Bon, je te reprends après. Bon, les amigos, c'est actuellement 10h57. Je ne sais pas ce que je vais faire à manger à midi. Je vais regarder un petit peu, je ne sais pas. Oh, qu'est-ce que les bips, c'est le port de brosser. Bref. Oh, les cheveux gris, là. Oh, les amigos, je viens de recevoir un appel de la banque. Concernant la maison et l'avancement et tout ça. Mais je vais vous faire une facecam concernant la maison et tout ça. Vous dire un peu comment ça s'est passé, le déroulé, machin et tout ça. Où on en est. Comme ça, ça fait une facecam sur ce sujet. Vous aimez bien. Moi, ça me fait ma facecam pour aujourd'hui. Et je suis Ekenter. Et en plus de ça, ça sort du un peu du vlog et tout. Je ne vais pas vous blablater. Mais en gros, c'est pour l'avancement concernant l'assurance pour Laura et tout ça. Enfin, parce que Laura, elle a dû remplir un questionnaire pour l'assurance, machin et tout ça. Et là, c'est bon. Ça avance bientôt. Ça va être versé. On va pouvoir signer l'acte définitif. Mais j'ai plein de choses à ranger. Il va falloir j'arranger la cuisine. Ça lance à la manger. Bon, ça monte, ça va. Et que je range le linge. Il y a deux bacs de linge remplis que je dois ranger. Je déteste ranger le linge. Mais je vais m'y plier. Voilà. Je vais le faire quand même. Même si je n'aime pas faire ça. Bref, je vais quand même vous tourner la facecam. Et puis après, je vais faire ce rangement. Bon, les amis, il est actuellement midi 34. J'ai rangé la cuisine. J'ai rangé le salon. J'ai rangé la salle à manger. Ça, c'est une belle personne. J'ai aussi chargé les fichiers de la facecam sur l'ordinateur. Prêt à monter quand Laura reviendra. Il commence à pleuvoir un petit peu. Et je dois préparer à manger. Mais je ne sais pas ce que je vais préparer aux enfants. J'ai du riz. J'ai des pâtes. J'ai des steaks. J'ai de la semoule. J'ai des pois chiches. J'ai de quoi faire. Mais je ne sais pas quoi faire. That is the question. I don't know what to do, my friend. Il est le good job. J'ai encore les linges à rangé. Ça me saoule. Oh, j'ai plus de batterie déjà. Oh, les longues, ça rend pas duré longtemps. Sinon, il y a des Kellogg's. Je rigole. Je plaisante. Détends-toi. Donc, du coup, je ne sais pas encore ce que je vais faire. C'est quoi, ça ? Ah, c'est des pretzels. Ça n'a rien à voir. Pas pour manger comme ça. C'est quoi, ça ? Ah, du produit vaisselle. Je ne savais pas qu'on en avait en stock. Il est où, mon pâté, là ? Il est là, mon pâté. Au piemande da Spalletta. Une bonne personne. Un petit toast, machin. Ouais, je ne sais pas trop. Je vais faire des steaks. Ça, c'est su. Mais après, pour le reste, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop trop. Aïdon, 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 Je suis en pénurie d'idées, là. En fait, il y a plein de choix, mais je suis un petit... J'ai du fromage, j'ai du taboulé, j'ai des carottes, de la courgette, des poireaux. Ça, c'est pour faire une soupe. J'ai aussi de la charcut, enfin, de la... Putain, comment ça s'appelle ? C'est de la mortadelle, voilà. J'ai de la mortadelle, j'ai du saucifleur. J'ai de quoi faire, j'ai de quoi faire, mais je ne sais pas quoi faire. Et t'as-y, the real problème. Bon, les enfants, pour l'instant, ils n'ont pas faim. Mais bon, tout de même, il va falloir quand même s'y mettre. Et il va falloir s'y mettre pour ranger le linge aussi. Et ça, ça va être une autre paire de manches, on ne va pas te mentir, ça va être compliqué. Hop, je vais en mettre ça en place. Je vais voir. Je suis dans l'hésitativité. Puis on est déjà allé au McDo hier, on ne va pas lui faire un McDo ou un truc comme ça. Je pense que ça va. Ça va, Sénat. Hop. Voilà. Voilà, j'ai remis la belle nappe. Comme ça, je vais pouvoir mettre les bacs à linge. Bon, les amis, le mauvais temps commence à se préparer. Ça commence à gronder. Oui. J'ai mis du riz avec du ketchup. Du riz ketchup. Pourquoi manger ici, t'es au moins ? Oui, parce que moi, je ne mange pas, de toute façon, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim du tout. Oui, je resterai avec vous, ne vous inquiétez pas. Pour vraiment, tu es une glace ? Bah, s'il en reste, lui. Là, je suis en train de cuire le riz, du coup, je fais steak et puis riz. Steak et puis riz ! Ouais, sort voir du coup des steaks, là, du congèle. Tu ne veux pas ? Quoi ? Sors des steaks du congèle. Tu peux en prendre. Je l'ai ouvrir. Je l'ai ouvrir. Vas-y. Il faut que deux. Que deux, voilà, ouais. Voilà. Ouais, je fais riz ketchup, ils adorent. Je ne sais pas si c'est commun de faire du riz ketchup, mais moi, je sais que j'en faisais quand j'étais... Pas quand j'étais gamin, mais quand Libye était petite, surtout, elle aimait beaucoup du riz avec du ketchup. Ça met un peu de sauce, quoi, si tu veux, tu vois. Et du coup, là, ce sera riz ketchup avec steak haché. Et là, j'ai du linge. Alors ça, c'est deux bassines de linge, mais il y a encore une autre bassine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais trier les fringues. Mais déjà, celles de Laura et de moi, comme ça, je peux les monter, les ranger. Et après, j'attaquerai celles des enfants et tout. Je déteste faire ça. Mais bon, c'est comme ça. Je vais mettre un peu de musique, je pense. Et puis, je vais faire du rangement de linge et ça fera du bien. Oh, salut beauté. Avec cette sainte barbe. Oh, c'est une bonne personne, cette barbe. Il est en train d'ouvrir les steaks. Il faut mettre une dans une poêle. Il faut prendre une poêle en dessous et puis mettre dedans une petite, c'est bon. Pas besoin d'une grosse, il n'y a que deux steaks. Oui. Et tu dors, hein ? Oui. C'est lui qui ne veut pas que je l'amène à la sieste, elle veut y aller toute seule. Elle m'a fait quand même un câlin, bisous. C'est bon, les enfants ont mangé steak haché, riz, ketchup. Bon, ils ont tout bouffé. Enfin, il en reste un peu parce que j'en avais fait un peu plus si Laura l'en veut. Mais en tout cas, eux, ils ont tout mangé. Leur assiette est vidée. J'ai déjà monté les deux énormes tas de fringues de Laura et moi. Je les ai rangées. Dans les placards, j'ai un tas pour Malone. Chloé, Libby, les garçons. Mais j'ai encore des fringues à ranger après ça. Je déteste ranger les fringues. Qu'est-ce que tu regardes ? Ah, c'est les Legos. Ah, je déteste ranger. C'est les gossons. Ah, c'est Chloé qui baissait son volet. Autant pour moi, j'en ai dit. Oui, en fait, c'était avec Chloé. Enfin, bref. Je vous ai fait une facecam sur la maison et tout ça. Il faut que je la monte. Maintenant, j'attends que Laura l'en rentre. Et après, je passerai dans le bureau pour la monter et tout ça. J'ai renvoyé le devis aussi pour le chauffagiste. Il fallait que je renvoie et tout pour commander le matos. Il nous a dit qu'il allait faire un trou ici. Pour l'extérieur. Parce qu'à la base, nous, on a conduit d'évacuation là. Mais il nous a dit que le meilleur endroit dans la maison, ça serait mettre le poêle ici. Du coup, en plus, il y a une prise électrique. Donc, c'est parfait parce qu'il faut un allumage électrique. Que du coup, ça chaufferait dans toute la baraque. Ça montrait bien dans les escaliers et tout ça. Et pour en haut, de toute façon, on a des radiateurs électriques si vraiment il y a besoin. Donc, on verra bien. Là, j'ai reçu un mail de Direct Energy. Enfin, Total Direct Energy. Qui me dit que notre consommation d'électricité a bien baissé. A été divisé par 10 ou 20%. A été abaissé de 10 ou 20% en un mois. En seulement un mois, ça a baissé de 10 ou 20%. Bah oui, en même temps, on ne chauffe plus. Même les radiateurs en haut, on chaufferait. De toute façon, logique, j'ai envie de te dire. Bon, il y a arrêté de pleuvoir un peu. Mais apparemment, la tempête, elle arrive. On devrait se taper une tempête. Donc, on verra bien. Bon, je vais continuer de faire ce rangement de linge. Je vais faire le tas de malone. Après, je vais prendre ce qu'il y a encore dans la buanderie. Relancer les machines. Et relancer, du coup, tout ça. Et continue le rangement de ces linges que je déteste faire. Attends, tu ne me vois pas assez pour apprécier. Non ? Voilà, regarde. J'ai quasiment fini de ranger tout, là. Je sais, bon. 14h44, il reste juste ceux de Liby et Chloé. Mais vu que Chloé est en train de dormir, je ne vais pas aller dans sa chambre pour aller ranger son linge, n'est-ce pas ? Une bonne chose de fait, là, je viens d'arriver faire un tour sur Facebook parce que mon père, il a la manif avec ma sœur, mon beau-frère, des amis, tout ça et tout. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, j'ai le droit de vous en parler. Mais je ne vous en parlerai pas plus que ça. Voilà. Et là, j'ai consulté un peu mes messages premiers Instagram. Un peu comme ça, tu vois. Et en fait, je me rends compte, des gens qui me critiquent et tout ça, c'est que si je les écoutais, et si j'écoutais ce qu'ils disent sur moi, en gros, je devrais abandonner la garde alternée et exclusive. Déjà, parce que je mens sur tout, machin, tout ce que je dis, c'est des mythos, les gosses seraient déjà protégés. Enfin, si, putain, si la justice française se protégerait aussi bien, il n'y aurait pas autant de faits divers qui se passeraient, de toute façon. Ouais, je sais, j'attaque un peu la justice, je ne suis pas gentil. Non, si j'écoutais un petit peu mes détracteurs, etc., déjà, je me raserais complètement la barbe. Je perdrais 50 kilos, je déménagerais dans une villa somptueuse avec un énorme terrain, etc. Mais en même temps, j'abandonnerais mon travail et je ferais un travail extrêmement physique, très compliqué, etc. Et puis, l'oral s'enlèverait tous ses tatouages aussi, etc. Et puis, il faudrait aussi que je change de voiture, que je prenne la dernière voiture récente. Mais attention, pas trop luxueuse, parce qu'après, sinon, on va dire que c'est pour se la péter. Donc, il faudrait une voiture un peu normale et tout ça, un peu basique et tout. Et puis, il faudrait aussi que je me coupe les cheveux. Il faudrait aussi que je me lave plus souvent. Il faudrait aussi que je m'habille différemment. Il faudrait que j'enlève mes pompes dans la maison. Il faudrait que mes enfants soient des rois à la maison et que j'écoute absolument tout ce qu'ils me demandent, etc. Et que j'accède à toutes leurs requêtes. Il faudrait que je les emmène à Disneyland pendant une semaine complète aussi. Mais en même temps, il faut aussi que je les emmène dans le sud. Il faut aussi que je fasse attention à la nourriture que je leur donne. Que je ne donne que du bio, que des fromages, machin. Et pas des petits carrés de fromage pour leur sandwich ou pour leur steak haché. Il faudrait aussi que nous emmenions les chiens toutes les semaines chez les vétérinaires pour faire des contrôles. Alors qu'on sait très bien ce qui se passe, etc. Non, voilà, si j'écoutais mes détracteurs, j'aurais une vie totalement différente. Et je me demande, même si j'accèderais à toutes ces demandes et que je ferais tout ça. Ce qui n'est absolument pas réalisable parce que déjà, je ne me bats les couilles de votre avis. Mais si je le ferais, est-ce qu'ils arriveraient encore à trouver des choses à dire ? Bah non, parce que vu que j'aurais quitté les réseaux sociaux, ils ne pourraient plus me critiquer. Non, je suis désolé pour vous les amis. Je n'ai pas demandé la garde exclusive pour profiter du nombre de kilomètres. Parce que de toute façon, il m'a été proposé une négociation il y a une dizaine de jours. De continuer la garde alternée, d'abandonner toutes mes procédures et de déménager les enfants d'école pour faire moins de kilomètres. Donc non, si c'était pour les kilomètres, vous savez. C'est vrai que je veux porter la responsabilité des enfants jusqu'à leur majorité, voire plus encore. Quasi seul, juste parce que j'ai envie, c'est rigolo. Putain, c'est génial. Non, malheureusement pour vous, moi, ce n'est pas mon genre d'écouter l'avis des gens sur Twitter ou sur quoi que ce soit. Et même si parfois vous me donnez des conseils qui sont bons et bien amenés, etc. Je ne bois pas toutes les paroles des gens sur les réseaux sociaux. Je n'accède pas à toutes les requêtes et toutes les demandes. Si je me fierais à ce que les gens diraient sur Internet et voudraient dicter de ma vie, ma vie ne s'en serait pas là et je ne serais pas dans ces situations et je ne serais pas avec une super femme. Je ne serais pas dans une maison qui me plaît. Je n'aurais pas acheté cette maison. C'est quand même hallucinant de savoir qu'il y en a qui arrivent à suivre l'avis des gens sur les réseaux sociaux pour prendre des décisions sur des points aussi importants. Donc non, je ne raserais pas ma barbe. Désolé. Compliqué tout ça. Vous m'aimez tellement que vous avez trop envie que je vous écoute. Et en fait, je ne m'en bats complètement de votre avis. Au contraire, je me fous beaucoup de votre gueule. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, tu parles souvent des haineux, machin. » Puisqu'en fait, ça me fait tellement marrer. Je me fous tellement de votre gueule. Et c'est méchant d'un côté. Je ne suis pas très gentil parce que je suis sûr que vous n'êtes même pas conscient que je me fous de votre gueule. Il y a des fois, je laisse des trucs dans les vlogs et je me dis « Ça, ça va les piquer, les rôles, les trucs comme ça. » Et je me dis « Ah, ça, ça va les faire chier, hein. » Puis après, vous parlez de moi. Qu'est-ce qu'il fait, Gordon ? Il est en train de s'exciter, là. Je crois qu'il a trouvé une pintade. Et alors, est-ce que je le laisse faire, hein ? Je crois qu'il est en train de chouigner, là. Enfin, bref, mes amis. Je vous reprendrai après. Là, je me pose un peu dehors. Je n'ai même plus de batterie dans mon téléphone. Ma batterie, elle fond comme neige au soleil en ce moment. Genre vers 14h, 15h, je n'ai plus de batterie dans mon téléphone. Pourtant, je ne l'utilise pas excessivement. Donc, c'est hallucinant. Quoi que ce matin, j'ai regardé des vidéos YouTube et tout, quand même. Qu'est-ce que ça bouffe de la batterie ? Aïe, aïe, seigneur. Oh, les amis, il est 15h. Alors, il n'est pas encore entré du travail. Je pense qu'il y a dû passer à une administration, un truc comme ça. Je ne sais pas. Ben non, je suis fermé. On est samedi. Bref. On a dû passer Geekpart parce qu'il n'est pas encore entré. Mais là, je ne peux pas attendre. Il faut que je monte ma fisicam pour aujourd'hui. Je vais mettre en charge mon tel aussi. Chloé est à la sieste. Oula. Chloé est à la sieste et Oula est en train de regarder un film. Un film pour enfants. Surtout, elle est sous contrôle parental. Donc, je vais essayer de vite fait monter cette vidéo. Comme ça, c'est fait. Bon, je viens de terminer le montage de cette Fesca. En fait, Laura est rentrée juste après que j'ai commencé. Je récupère mon téléphone avec la batterie. Alléluia. Elle n'a changé depuis tout à l'heure. Je descends, discute un peu avec elle. Je vais aussi regarder pour le truc qu'elle est censée signer là. Pour la banque. Enfin, ce papier là, je ne sais pas quoi. Et puis, voilà. Qu'est-ce que tu fais à ta poupée, toi ? Ah non, tu dessines ? J'ai brossé les cheveux de ma poupée. Ah oui, ça se voit. J'ai regardé tous les cheveux. Ah oui, c'est normal, ça tombe un peu. Bon, les amis. Il est actuellement 18h. Je n'ai pas vlogué depuis tout à l'heure. Du coup, j'ai monté ma Fescam. Laura est rentrée. Après, j'ai regardé un petit film avec les enfants à la télé. Après, j'ai mis en envoi ma Fescam. Après, je l'ai mise en ligne. Enfin. J'ai réussi. Et là, Laura vient de me dire qu'en fait, ce soir, on était absent. Je vous avais dit, justement, qu'elle voulait envoyer des ballons avec ses proches pour son cousin qui est décédé il y a quelques mois. Et elle m'en avait parlé hier. Et je ne sais pas du tout à quelle heure c'était. Elle m'en avait pas reparlé et tout. Et là, elle vient de me dire qu'il faut faire à manger aux enfants. Je dis à manger aux enfants. Je dis pas de façon à manger. Elle me dit, bah oui, mais on part après. Je dis, bah on part où ? Mais elle me dit, bah on va lâcher les ballons. Je dis, ouais, mais je n'étais pas au courant de l'heure, rien du tout. Et on va lâcher les ballons, du coup, à 20h. Hop. Putain, bah j'ai les cheveux gris. Donc là, il faut... Je n'avais pas du tout prévu ça, moi. Je pensais commander à manger, genre des pizzas ou des trucs comme ça. Mais là, ça va être un peu short au niveau du timing, du coup. Bon, bah, je vais préparer à manger aux enfants. Et puis après, quand on rentre, j'aurai tout de suite mon live. Après, j'ai ma fesca, mon vlog à mon thé. On est samedi aujourd'hui. Ouais, on est samedi aujourd'hui. Donc, ouais. Je réfléchis juste au niveau du planning et du repas pour les enfants. Ouais, je vais préparer à manger pour les enfants comme ça, c'est fait. Parce qu'apparemment, Laura, je ne veux pas manger ce soir. Moi, je n'ai pas mangé à midi. Et là, ce soir, du coup, je suis pris un peu de cours pour tout ça. Donc, je ne sais pas trop. Aïe, aïe. Qu'est-ce qui me dit, le prêt personnel, le prénom renouvelable à taux encadré est super. Je ne connaissais pas. Ah ouais, non, ce n'est pas pareil. C'est une réserve, moi. Je ne sais pas, si ça se trouve, c'est la même chose. Parce que j'ai mis en image à ce qu'il y a à ma peau de la maison et tout. Je vais aller préparer à manger, du coup. Pour les petits. Et après, on se prépare pour partir. Et après, à 20h. Et après, dès qu'on rentre, moi, j'ai mon live. Et après, j'ai mon vlog à monter. Là, c'est un peu compliqué, la bosse avec les enfants. Là, je vois que c'est un petit peu compliqué. Un poco complicaré. Mais après, c'est comme ça. Quelle clôture tardive, mes chers amis. C'est actuellement 1h50. Hé, 2h du mat. Putain, je n'étais même pas rendu compte qu'il était 2h du mat. Nous sommes allés faire le lâcher de ballon. Ensuite, nous sommes rentrés et j'étais en retard pour mon live. Je me suis commandé à manger vite fait. J'ai mangé devant le live. Et après, nous sommes allés regarder Breaking Bad avec Laura. J'ai attendu qu'elle s'en donne pour aller travailler. Et là, je travaille. Du coup, j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant. Voilà. J'ai supprimé une séquence de vlog pour ceux qui ont suivi le live. Tout simplement parce que le message est passé. Et je n'ai pas forcément envie de vous plomber l'ambiance dans le vlog et tout. Vous regardez ça pour le divertissement et pas pour vous prendre la tête et tout ça. Dans tous les cas, je vais vous laisser. Je vous remercie de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dommage qu'aujourd'hui, c'était une journée pluieuse et tout. Normalement, demain, ça ira mieux. Et la semaine prochaine aussi, on espère. On croise les doigts. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut.